Yo, salut à toi d'air ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 13ème manche de cette saison 4 avec Ferrari à Zandvoort et visiblement le PIC nous accueillir avec de la pluie, c'est magnifique. En plus on n'a pas de message de météo, ça veut dire que la pluie va être incertaine que ce soit pour d'ailleurs regarder la course ou la qualification. Donc qualification je pense qu'on va avoir full pluie mais la course c'est pas impossible qu'on commence sur le sec ou qu'on passe très vite les pluies ou inversement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Sachant qu'on a Monza après, j'aimerais bien quand même aller améliorer du moteur. Si on peut avoir du moteur juste avant Monza, ça serait plutôt cool. Système de récupération d'énergie, rendement du carburant, on va plutôt aller sur l'énergie qui n'arrivera pas avant Monza, c'est pas grave ça arrivera en Russie. Si ce n'est pas trop grave, on est premier au moteur au niveau de la R&D. 2019, be like, on est là. Ok, on va prendre ça, du coup ça marche. Et puis on va se prendre une petite amélioration. Ah et bonjour, 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 qu'on peut peut-être avoir avant. Eh bien cette fois-ci, Monza ça c'est plutôt cool. Même si j'aurais préféré avoir du moteur. Mais ce n'est pas grave, on est sur des pièces qui sont neuves. Et voici à quoi ressemblent les classements. Du coup on s'est fait, si je ne me trompe pas, parce que ça fait un petit moment, effectivement. On a eu une course très mauvaise en Belgique. Du coup on s'était fait dépasser par Versapen et Bottas. Ça fait 9 jours que je n'ai pas fait de carrière, donc je ne m'en souviens pas très bien. Mais effectivement, on s'était fait dépasser par Bottas et Versapen en Belgique. Parce qu'on avait eu une voiture en carton. Let's go, c'est parti. On est parti directement pour les qualifications. Regardons cette météo du coup en qualification. Je pense qu'il va pleuvoir toute la séance. On va être en inter toute la séance. Mais c'est surtout la course qui va être intéressante. Pour, eh bien, ce Grand Prix. Effectivement, on commencera en intermédiaire, mais pas très longtemps. Je suis adapté à la Ferrari de la tête aux pieds, c'est vrai. Pull rouge, voiture rouge, cheveux rouges. Let's go. Allez, c'est mon pour le premier tour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ces qualifs. Ah, bah ok. Si ça ressemble à ça, les qualifs, on ne va pas aller loin. Ah oui, je... Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Bottas est en violet pour l'instant en 18-4. Secteur 2 en violet, par contre, j'y crois très très peu le jeu. Sache-le. Woh. De toute façon, vu la gueule de mon premier et vu comment j'entame mon troisième. Secteur 2 en violet ou pas. On va être loin, je pense. Mais c'est beau. Je ne peux pas être à fond ici, malheureusement. Ah, ok, j'ai un dit. Ah, dommage, je me prends le vibran. Il y a moyen de faire mieux sur ce premier secteur. Encore une fois, Perez en 0.53. La piste va s'améliorer. De plus en plus. Ah, j'ai freiné trop tard. Faire sa peine en 0.9. Je vais améliorer quand même, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Leclerc est passé devant moi. On repasse devant Leclerc, 2 dixième. De Max et Hamilton, 0.7. Allez, deuxième train de pneu. Il reste 7 minutes. J'ai le Somme. Vraiment, il n'était pas censé décrocher. Non, en sérieux ? Oh, putain, j'ai des dégâts. Ah ouais, la simulation qui ne pardonne pas, là. J'aurais dû rentrer au Somme, du coup. Alors, si je finis les qualifs sur ça, par contre, c'est moche. Ah ouais, là, j'ai plus de grippe. Quand je suis en train de droite, il n'y a plus de grippe. Fermez les yeux, les gars. Ah, c'est parfait. 15 secondes de repairs. On va pouvoir remettre des pneus. Le minimum d'essence. On va être reparti pour deux tours, du coup. Moi, je ne sais même pas si j'aurais deux tours. Tout le monde est en train de ressortir, là. J'aurais peut-être qu'un seul tour. Ah, c'est la vie. Écoutez, si je finis sixième derrière mon coéquipier, les deux Red Bulls et les deux Mercedes, on est là. J'avais qu'à ne pas casser mon aileron en commençant le tour et je n'avais pas qu'à me chier le tour d'avant. Tant pis pour moi. Ah, je vais bloquer une Red Bull, mais il y a un moment, moi, j'ai du trafic aussi. Allez, dernier tour. Ouais, je n'aurais pas le temps d'en faire un deuxième, malheureusement. Wouah, compliqué la réaccélération, dommage, deux dixième ennemi. Apexis, là-bas. Latifi va me gêner, je pense. Pourtant, j'ai pris mes distances, mais... Quatre dixième d'avance. Ça suffira absolument pas pour la pôle, ça, c'est sûr. Reste à voir où je vais être. Ah, il va un peu me gêner, Latifi. Perez en point 6, pour que c'est Versaplen qui est derrière. Ah non, j'ai chié mon point de frein. Ah, trois dixième ennemi, ça ne va pas être exceptionnel. Il y a deux McLaren devant. Ah, je suis sixième. Bon, je ne sais pas si je suis devant les deux McLaren, mais là, c'est mieux. Ah, l'image. Les passionnés néerlandais de F1 sont systématiquement présents dans les tribunes des Grands Prix partout dans le monde. Difficile de les manquer avec cette couleur orange qui les démarque des autres fans. Ils vont finalement avoir l'occasion de se rassembler à l'occasion de leur Grand Prix à domicile après des années d'absence au calendrier. Bienvenue à tous qui nous rejoignez pour le départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Ce sont 4,2 km qui forment le circuit de Zandvoort. Sur piste humide, les pilotes devront faire attention aux zones de freinage et aux forts dénivelés afin d'éviter de se retrouver dans les bacs à gravier. Le circuit compte en tout 14 virages et la ligne droite de 678 m constitue le meilleur endroit pour les dépassements. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu de la porte. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leurs constances. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Norris, Laporte et Hamilton. Gasly, Verstappen. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Ricardo et Sébastien Vettel. Tsunoda, Fernando Alonso. Lance Stroll et Ocon. Raikkonen, Russell, Antonio Giovinazzi et Mick Schumacher. Latifi et Nikita Mazepi. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Je suis joué vers Sapen et pénalisé chez lui. Let's go. Du coup, on commence sous la pluie. Ouais, condition de pluie là pour aujourd'hui. On n'aura pas le choix sur le départ. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc on va partir en intermédiaire. Il va falloir réussir à spotter le moment où on va devoir changer de pneu. Et si on peut avoir peut-être le tour d'avance sur Leclerc parce qu'il est en pôle. Eh bien, ce serait bien. Et du coup, on a Versapen qui part en 5, 6, 7, 8ème position. On le voit dans le rétro. C'est parti pour ce renvoyer. Let's go. Et on vient se garer. Bottas, Leclerc pour la première ligne. Nourrice juste devant nous. Si on peut lui faire le petit XT, ce serait pas mal. On va vers Sapen du coup, 8ème, Hamilton juste arrière nous. Il s'est directement décalé sur moi, Nourrice. Oh, Bottas, Leclerc, ne cassez pas votre voiture. Je voulais juste défendre sur Hamilton. Parce que le collègue me mettait déjà la pression là. Et on reste dans notre position. Leclerc qui s'est fait dépasser par Bottas. Let's go. Leclerc qui a des dégâts. Let's go. Fais chier. Bon, bah Leclerc fait le mur. Parce que je pourrais pas les dépasser par pur hasard. Bon, bah au moins le problème de pouvoir pré-shot. Parce que son coéquipier est devant, bah il sera plus devant. Donc le problème est réglé. Comme par hasard, c'est Leclerc qui a des dégâts et pas Bottas. Est-ce que je peux enrouler ? Non. Je vais pas réussir à dépasser par hasard, je pense. Ok, j'ai rien dit. Ouah, c'était dangereux. Oh, non, Norris. Non, non, oh, non. Oh, boy, what the fuck. Je vais pas regarder derrière, j'ai peur. On va faire simple qu'il est passé 4. Oh, ça fait peur. 4 secondes déjà pour Bottas, ça fait peur, ça aussi. Oh. Et un abandon de Sébastien Vettel. Rip. Il aura pas duré longtemps dans ce grand prix. Allez, maintenant, il faut prendre son rythme. 20.5 pour Bottas, pardon. On est en 20.4, let's go. Ah, Leclerc qui est dernier, ça c'est moche par contre. Honnêtement, je pense pas que je serai plus rapide sur le sec. Je vous le dis de suite. Comme ça, vous allez pas être étonné que je ne vais pas gagner de rythme sur sec. En tout cas, j'ai réussi à enlever déjà Perez de la seconde. Pour l'instant, ça sert à rien, mais... Là, on est là et je suis à 3.2 de Bottas. Je vais essayer de le rattraper le plus possible. On allume en violet pour l'instant. Bien, tantôt. 4 dixièmes encore. Ça va bouger, la météo, ça va bouger très vite. La pluie va disparaître bientôt, il reste quelques gouttes encore. Je suis à 2 secondes. 4 de Bottas. Même Perez le rattrape en vrai. Trapeau bleu pour Bottas. J'avoue. Il a cassé une Ferrari, il doit laisser passer l'autre Ferrari. C'est dans le contrat, ça. C'est un peu tôt, Jeff, quand même. Mais il ne peut plus, certes, mais... Checo va vite, effectivement. Checo va vite, et Checo va plus vite que Versappen. Ça, c'est plutôt étonnant. Gasly n'est qu'à 4 secondes en soi. C'est très bien pour Pierrot. Très belle perf. On va se sortir les pneus, surchauffe pas. Radar est clair. Weather is looking good for now. We're not certain which is the best tire right now. Drys or inters. Euh, rentrer à source, ça me parait un peu tôt quand même. Je sais pas. Attends, ça me parait un peu tôt, ça va pas rentrer. Ça rentre ou pas ? Non, ça rentre pas. DRS activé. On va rentrer à source, je pense. Ce serait bien que Charles rentre à source. Personne rentre en poinçant. Les IA qui sont... Encore sur la stratégie interne, mais qui sont un peu débiles s'ils se suivent et tout. Avec leur coéquipier. De pas se décaler. But why not. Oh, Bottas ! Oh, chiche ! Ok. Bottas a casser. Triple rouge. Ah, fallait sans doute aider une stratégie de merde comme ça. Triple rouge. Oh, si les IA font un triple rouge, c'est absolument dans mes veines. Il faut le savoir, Versapan va être bloqué aussi du coup, ça c'est cool. Eh bien, on va rentrer. Ah, les secs sont les plus rapides et en plus, la piste va sécher sous ces petits cars. Donc, c'est dans mes veines, clairement. C'est absolument dans mes veines. Versapan n'est pas rentré. Versapan a ruiné sa course. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Merci à tous. Je suis chaud avec Gasly qui est rentré. Perez, Gasly au stand avec des rouges, bien évidemment. Du coup, il y a Versapan et Ricardo qui ne sont pas rentrés. Bien joué à eux, ils ont ruiné leur course. Leclerc, s'il ne rentre pas au stand, franchement, je me tire une balle. Retour au stand, Fero. Voilà, il rentre au stand. Tout est sec en un tour, ouais. Ah, là, la piste est sèche en un tour alors qu'on est au ralenti derrière la safety car et qu'on n'est même pas tous passés sur la piste. La méthode de la piste qui sèche est très, très bizarre. Et du coup, Versapan et Ricardo devraient rentrer au stand, là. S'ils ne sont pas trop cons, ils ne vont pas attendre la fin de safety car pour rentrer. Effectivement, ça rentre au stand, eh bien. Parfait. Encore un stop pour Perez ? Intéressant. Je pensais qu'il allait me dire deux stops. Vu la stratégie qu'on nous a proposé. Oui. Pas moi, promis. Allez, let's go, je suis seul en médium. Je crois en mes rêves. L'objectif va être de tenir ça en rouge le plus possible. Et la piste est totalement sèche. En deux tours de safety car. Let's go. Go. Je suis tourné trop tôt. Je ne sais pas si ça passera jusqu'à la fin de la course avec ce pneu. Il va falloir voir. Ah, salut Perez. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me dépasse. S'il arrive à faire ça sans... Bon, je croyais qu'il m'avait touché. S'il arrive à faire ça sans DRS, je ne vous dis pas sans... Avec DRS. On va se faire laver. Oh, c'est insultant la pace qu'ils ont ici. C'est trop. Là, ça fonce, le virage. C'est trop. Vraiment, conmasseurs. Bon. Bah, bien joué Perez. Le seul truc que je ne vais pas faire, c'était laisser passer Perez. Vraiment. Mais bon, vu comment il m'a juste mangé là. Je ne vais pas avoir le DRS vu que vous allez voir. Il va juste passer le virage à fond. Il y a 8 dixièmes ennemis de nous. Oh, 8 dixièmes. Regardez bien la vitesse au passage. Voilà, il a gagné 4 dixièmes sur ce virage. J'adore. Je vais me faire dépasser par Pierre là, je pense. Oh. Le truc, c'est que si j'utilise trop de RS, j'en aurais plus à force. Donc, pour me défendre, c'est compliqué là. Si je suis à 6 dixièmes de Gasly, ça va aller trop loin. J'ai juste à être à 6 dixièmes de Gasly. Et il veut qu'on passe la rouge au 25e. Je ne sais pas si je serai plus rapide en restant sur la piste. Après, il reste à voir aussi le... Vous auriez pas mal. 65% d'usure à l'avant gauche. Selon le calcul du chat Twitch. Youtube venait sur Twitch d'ailleurs. Petite pub, bonsoir. 65%, ça passe. 65%, surtout, je ne vais pas rentrer pour démonge. Avec la 4 dixièmes, il va falloir utiliser un peu de RS là. Après, j'aimerais que ce soit toujours Gasly derrière. Parce que si c'est Hamilton, ça va être encore plus dur. Voilà, bien joué Gasly. Belle défense. En même temps, là, ce qui est compliqué sur cette course, c'est que je dois faire attention à mes pneus. Je dois faire attention à ne pas me faire dépasser. Je dois... Pas trop perdre de rythme. Et effectivement, il y a de la pluie à la fin de la course. J'en avais presque oublié ce détail. Damn, ça va être compliqué ça. Je commence à push un peu. J'ai pris 3 dixièmes sur le premier secteur en n'utilisant que de l'ERS. Si je peux enlever Gasly du DRS, ce sera vraiment cool. 6 dixièmes. Oi ! Ça devrait être pour le DRS de Gasly. Je n'en suis pas sûr, en fait. Allez ! C'est bon. Perez au stand. Let's go. J'ai peut-être fait tout ça pour rien. Parce que Gasly, il n'est pas rentré au stand. Et ça aurait pu. 6 dixièmes de gagner. Perez met les médiums. Il va falloir voir, du coup, pour la pluie. Donc, Perez a des médiums avec 27% de moins que moi. Et il n'est pas si loin. En plus, il a 3 virages arrière. Oups. Ça va être complexe, cette fin de course. Hamilton, 11.0. Hum. Mais. Je ne sais pas en cas que nous il est, mais j'espère pas qu'il est en médium. Le truc, c'est que si je m'arrête maintenant, même pour des rouges, je vais ressortir derrière Hamilton. Pour que l'arrive, je ne peux plus m'arrêter. Gasly au stand. Ok. Versaphone aussi. Ricardo aussi. Donc, du coup, on va voir à combien est Perez il y a 7 secondes. Il va nous revenir dessus, il va gagner. Ça, il y aura pas de problème. Et Hamilton est en rouge à 13 secondes. Ok. Bien joué à toi, Hamilton. T'as une stratégie de génie. Gasly a remis des rouges aussi. Oh, quel trou. Bien joué à toi, Gasly, pour avoir ruiné ta course. Alors que tu faisais une course parfaite. La pluie dans 10 minutes. Je vais essayer de recharger mon ERS avant que Perez me revienne dessus pour essayer de défendre quand même au minimum. Deuxième fois que ça m'arrive, ça, quand même. C'est malaise. Hamilton au stand. Je vais lui. Il va s'arrêter dans pas trop longtemps. Deux, trois tours, je pense. En vrai, quoi qu'il arrive, un ou deux, ça me va, tu vois. Parce que ça va pas être quelqu'un avec qui je me bats normalement pour le championnat, qui va me dépasser, qui va finir en premier. Potas a abandonné. Versa pané un peu plus loin. Je vais être celui qui va marquer plus de points. On va quand même essayer de défendre sur Perez. Normalement, il devrait avoir le DRS à ce tour. On verra quand on appuie Daniel à arriver, bien sûr. Bien. C'est un peu de impact. Let me dire que tu es en danger. Voilà, voilà. J'ai besoin de rien dire de plus, hein, vraiment. Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. ... Incroyable strat de Ferrari. je suis dégoûté je suis dégoûté charles leclerc qui arrive quand même à gagner avec 41 millièmes d'avancé sur max vers sa peine on peut dire qu'il a fait un la souffert du coup vu qu'il a pété au premier tour c'est terrible la victoire était promise pour bottas au début puis elle était promise pour perez puis au final je pouvais peut-être me battre avec lui mdr moi j'étais ok tant pis pour moi tant pis pour moi ça ressemble à quoi les classements je suis à 22 points de max vers sa peine du coup bottas à 20 ouais 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 bah j'ai j'ai choqué un mille tonnes qui nous est revenu à deux points aussi au niveau du constructeur qu'est ce que ça donne on aurait pu marquer de gros points aussi red bull à 2 à 8 points pardon ok ok bah bah my bad my bad peut-être peut-être la course dont on va souvenir sur sur ce classement ce classement final en fait parce que là ça va être très très chaud ils ont pas mis les ils ont pas mis les inter à la fin bon 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 du coup charles qui a gagné avec du coup deux trains de pneus inter et un aileron cassé bien joué à lui j'espère que cette course vous aura plu quand même je suis pas mal dégoûté mais on est là malheureusement on va essayer de faire mieux sur les prochaines courses ciao bye bye youtube oh 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 Sous-titrage ST' 501